En plein cœur de Central Park, certains n'ont pas hésité à chausser les skis. Une image insolite dans une ville désormais recouverte d'un épais manteau blanc. À Times Square, les déneigeuses s'activent quand parents et enfants profitent de ce paysage de cartes postales. Si certains s'amusent, beaucoup d'autres s'inquiètent de cette situation. À New York, le maire a déclaré l'état d'urgence. La ville, mais également une large partie du nord-est américain sont paralysés. Par endroits, il est tombé plus de 40 centimètres de neige. Les écoles seront encore fermées mardi à New York et de nombreux avions sont cloués au sol, comme ici en Pennsylvanie. Dans le Massachusetts, le lancement de la campagne de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans a été perturbée. Dans l'état de New York, elle a été carrément stoppée. À New York, cette tempête de neige pourrait être une des plus importantes que la ville ait connue, alors que le record date de janvier 2016 avec près de 70 centimètres de neige. Du côté de Washington, en tout cas, certains, comme ce panda, ont su savourer à leur manière cette poudreuse. Merci. Merci.